La fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire est prévue pour le 28 juin. Pourtant, dans ce contexte festif, le prix du mouton ne cesse de flamber sur les marchés, au grand désarroi des moins nantis. À ces derniers, des bêtes alternatives à immoler pour l'accomplissement du rituel sont proposées afin de ne pas manquer cette célébration. Alors, selon la législature islamique, nous pouvons aussi immoler un bœuf ou un chameau. Nous pouvons s'associer à trois, cinq, sept personnes, sinon sept familles, pour immoler une bête en ce qui concerne le chameau ou bien un bœuf pour fêter la Tabaski. Dieu ne charge nulle à mot, au-delà de ses moyens. Si vous n'avez pas cette possibilité d'acheter un mouton ou un bœuf, alors vous achetez un poulet, mais cela ne veut pas dire que vous avez immolé une bête pour la Tabaski. Achetez un poulet et vous fêtez en famille. Mais cela ne rentre pas dans le cadre spirituel même de l'immolation d'une bête pour la Tabaski. Si les fidèles ont le choix entre le mouton, le chameau, la vache et les poulets, selon leurs moyens, il faut savoir que ces animaux doivent respecter certains critères recommandés par l'islam. Les fidèles doivent veiller à la santé parfaite de l'animal, s'assurant qu'il ne soit ni aveugle ni boiteux. Sous-titrage Société Radio-Canada